Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It To Self Inspiration et d'y réaliser soi-même. Aujourd'hui, je vais vous montrer encore comment réaliser un masque, donc une forme encore différente. Donc voilà, il y a une partie pour le nez, pour le menton, donc voilà, ça tient mieux. Et puis un peu plus de place, et ça se maintient un peu mieux. Voilà, et après ce masque va à peu près normalement à tout le monde, c'est une taille unique, l'équivalent. Alors pour ce masque, on a besoin de tissu, d'élastique, d'épingle, d'épingle à nourrice, une règle, aussi un mètre. Et puis une paire de ciseaux pour le tissu. Ici, donc en face de moi, j'ai un patron que j'ai dessiné. Alors, c'est un, en gros, un rectangle à la base de 25 cm par 18 cm, 25 cm de large et 18 cm de haut. Voilà, donc c'est vraiment, vous pouvez le reproduire avec les instructions qu'il y a liens. Donc ça, c'est pour notre rectangle, comme je dis, 25 par 18. Ensuite, je vous ai juste avec ces petits coins. Et en fait, à chaque coin, donc ici, à une part du coin, on va vers le haut, on a 5,5 cm. Et puis quand on va vers la droite, on a 5,5 cm. Donc ça veut dire qu'on a des triangles dans tous les coins avec 5,5 cm de côté. Et puis après, on relie les points et ça nous fait donc ce triangle à chaque fois. Donc là, vous voyez, donc vous tracez un point à 5,5 cm du coin du rectangle. Et puis donc vers le haut et vers le côté. Et puis ensuite, vous faites votre tracé, vous avez vos triangles. Voilà. Donc on a 14 cm ici sur la largeur, entre les rectangles, les triangles, pardon, et 7 cm sur la hauteur. Alors voilà, donc là, ce que ça donne au niveau de la coupe, une fois qu'on a coupé aussi les triangles, il faut faire deux fois. Donc on coupe deux fois ça dans le tissu. Donc on a le tissu extérieur et le tissu intérieur, donc pas d'oblure en gros. Vous pouvez vraiment tout utiliser, mais c'est vraiment important que ça doit être minimum lavable à 60 degrés. Et puis après, on va positionner ça pour l'utiliser. Donc j'ai utilisé un jean, un vieux jean et puis du jersey pour le dessous. On a besoin soit de deux fois, donc. Bien sûr, on a besoin d'élastique. Donc j'ai 35 cm de long pour moi. Bien sûr, vous pouvez faire plus long ou plus court. Donc je pense que c'est une bonne longueur. Et puis après, voilà, vous pouvez toujours régler en raccourcissant parce qu'après, ce n'est plus le cas si vous avez déjà fait court dès le début. Donc on peut commencer. Et puis, on va superposer les deux parties. Donc voilà. Il faut vraiment qu'on ait la jolie partie qui soit cachée, qui soit posée sur le jersey. Donc vers nous, on a la partie que l'on ne va pas voir, la partie qui sera du coup à l'intérieur. Car après, nous allons retrousser. Et donc du coup, ce qui est à l'intérieur, sortira à l'extérieur. Donc on va coudre tout autour. Et puis on va laisser une ouverture là où vous voulez. Il faut une ouverture, c'est important, parce que sinon après, vous ne pouvez plus retourner le travail. Et voilà. Voilà, vous avez vu, on peut commencer maintenant doucement, en retrousser tout ça. Donc là, j'ai un petit espace. Vous pouvez faire plus grand, bien sûr. C'est pareil. Ce sera plus simple juste à retourner. Voilà, vous pouvez fermer l'ouverture. C'est pareil. Et puis on peut passer, après, encore un coup de machine à coudre sur le tour. Voilà, maintenant que, une fois que vous avez positionné vos épingles, voilà, donc on peut passer un coup de machine à coudre, comme ça, tout sera doux ou plat. Donc voilà, tout a l'air vraiment plus propre, une fois que c'est fait. Et voilà. Donc là, on y est, on a vraiment cette partie qui est plutôt plate et plutôt ordonnée. Et puis après, là, on peut passer, une fois qu'on a fait ce pli, on peut passer un coup de fer à repasser aussi pour avoir quelque chose de bien droit. Et voilà, faites-vous vraiment attention que ce soit assez large pour que l'élastique puisse passer sans souci. Et puis, faites en sorte, voilà, que c'est très important que tout soit bien aligné. Voilà, ici, un petit coup encore de faire passer, c'est possible aussi, pour que ça tienne bien. Alors là, ici, j'ai pris même un coup de machine à coudre, comme ça, ça tient bien. Après, c'est plus simple pour travailler. Là, c'est la partie extérieure, que vous pouvez voir. Voilà ce que ça donne. Donc maintenant, on va passer un coup, donc ici. Donc on va plier. Donc on va utiliser les épingles pour fixer. Oui, vous pouvez faire ça un petit peu plus fin, mais l'idée, c'est vraiment que votre élastique passe. C'est le principal. Vous pouvez faire donc un pli un peu plus petit. Voilà, vous avez vu, on a cousu juste par-dessus les fils qu'on a déjà. Voilà, donc juste cette partie tout le long. Et ça fixe tout comme ceci. Puis vous regardez, vous maintenez l'ouverture pour l'élastique. Et ici, voilà, vous avez vu, ça s'ouvre comme ceci. Ici, votre nez est en dessous, votre menton. Donc comme ça, tout est bien protégé. Alors si ça passe pas bien, vous pouvez toujours aussi, voilà, plier, non pas vers le milieu, mais laisser un peu plus d'écart entre. Voilà, on va essayer. On va voir si ça passe. Et maintenant, vous pouvez passer donc l'élastique avec votre aiguille de traitement à l'oreille. Et c'est là que l'on va l'utiliser et puis passer au travers. Maintenant, vous pouvez voir, ces deux fins sont bien superposées les unes sur les autres. Et vous pouvez aussi faire un nœud, il y a même que plusieurs possibilités. Voilà, donc soit vous vous cousez ici ou vous faites un nœud. Et après, on glisse. Vous avez vu, donc là ici, j'ai ce petit, cette fermeture. Et elle est cachée sous, dans le masque en fait. Et donc là, le masque est terminé. Voilà, donc c'est tout plat vers les côtes extérieures. Et puis d'intérieur, voilà, il y a l'ouverture pour positionner votre nez, votre menton. Et comme ça, tout est couvert. Voilà, donc après, bien sûr. Vous pouvez vraiment utiliser ce que vous voulez. Donc, voilà, coton ou aussi du digne. Mais faites attention aussi. Il faut que vous puissiez toujours respirer. Bon, même si votre masque est plus efficace, si vous ne pouvez pas respirer, c'est-à-dire que les particules ne passent pas très facilement. Mais bon, après, vous pouvez avoir des difficultés respiratoires, ce qui n'est pas idéal non plus. Donc voilà pour le résultat. Donc j'espère que ça a pu vous aider. Mais la vidéo, si c'est le cas, laissez des commentaires, des avis, des suggestions. Après, si vous voulez d'autres instructions, il y a plein d'autres masques disponibles sur la chaîne. Donc vraiment pas mal de possibilités. Donc jetez un oeil et regardez ce que vous préférez. Vraiment plusieurs possibilités. Et donc abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on se dit à très vite. Salut !